Toute cette filmographie urbaine, et notamment à Montréal, nous donne à voir la ville d'abord comme un milieu. Pour une poignée de doc, explore des sujets qui traversent les films programmés par la Cinémathèque du Documentaire à la BPI. Dans cet épisode, Camille Buys, maîtresse de conférence en cinéma, nous parle des villes filmées dans les documentaires canadiens, projetées au centre Pompidou du 7 septembre au 17 novembre 2022. Quelle ville voit-on dans les documentaires canadiens ? C'est quand même Montréal qui prédomine la production. En faisant de petites recherches sur le site de l'ONF, on se rend compte qu'il y a quelques dizaines de films qu'on peut voir sur Toronto, sur Winnipeg, sur Ottawa, sur Calgary, donc des villes importantes du Canada, entre 3 millions et 1 million d'habitants. Mais Montréal, c'est vraiment le centre de production cinématographique au Canada, à la fois historiquement aussi de l'industrie, mais évidemment aussi du développement du cinéma documentaire, donc cette ville de la province du Québec. Il y a 2 millions d'habitants, dont la moitié est bilingue, mais c'est vraiment une ville qui a au moins cette double culture, mais en fait on en parlera, qui est vraiment multiculturelle, qui est très présente à la fois dans la production anglophone et dans la production francophone. Et quels habitants sont filmés à l'intérieur de ces villes ? Je pense que c'est une sensibilité qui est commune avec le cinéma documentaire en général, que ce soit en Europe, mais aussi je pense partout dans le monde. C'est que les documentaristes essayent de porter l'attention sur des personnes ou des groupes qui en général sont peu visibles, peu représentés. Et donc il y a à la fois les classes populaires, les travailleurs, les travailleurs pauvres, mais aussi beaucoup les personnes migrées. Et ça croise, ces questions-là croisent aussi souvent des questions de genre. Donc beaucoup de cinéastes, et en particulier de cinéastes femmes, portent attention à des femmes ou à des groupes de femmes. Il y avait Gilles Karl qui réalisait en 1961 Dimanche d'Amérique et qui s'intéressait à la communauté italienne de Montréal, qui est très nombreuse. Et puis c'est quelque chose ensuite qui revient, je pense, très fort avec aussi un nouveau récit de l'identité québécoise qui est plus pluriel que celui des années 60, où souvent le cinéma documentaire a essayé de participer à la recherche d'une essence de l'identité québécoise. Donc dans les années 90 puis 2000, il y a cette attention à la diversité culturelle et donc les immigrés ont une place plus importante dans le cinéma. Et je pense en particulier à ce film qui s'appelle Le Plan de 2011, réalisé par Isabelle Longtin, qui est le portrait en particulier de deux jeunes adultes immigrés. Et je pense aussi à Saint-Henri le 26 août, la même année, 2011, réalisé en particulier par Shannon Walsh, qui fait une sorte de remake du film d'Hubert Aquin de 1962 à Saint-Henri le 5 septembre, où cette diversité d'habitants qui était déjà une diversité générationnelle, une diversité de gens, une diversité d'occupation en 1962, devient aussi une diversité d'origine culturelle, ethnique. Est-ce qu'il y a des lieux comme ça qui sont filmés plus régulièrement, des espaces qui sont arpentés plus régulièrement dans les documentaires ? Le cinéma direct a d'abord été... Enfin, les pionniers du cinéma direct canadien étaient les cinéastes anglophones, qui ont tourné cette série de documentaires qui a été produit par l'ONF et diffusé à la télé, qui s'appelait Candid Eye, et où eux déjà s'intéressaient aussi à la vie urbaine. Donc il y a ce film, entre autres, qui s'appelle Days Before Christmas. À la fin des années 50, on montre justement les activités de préparation de Noël, donc à la fois dans les magasins, dans la rue, dans certaines familles. Et je pense qu'il y a cette diversité de lieux dans beaucoup de films, après aussi du cinéma direct francophone, parce que justement, on est toujours dans cette idée de faire une sorte de portrait de la vie collective, et donc de passer de ce qui peut se dérouler dans la rue en termes de rassemblement, soit politique plus tard, soit dans les années 60, religieux, culturel. Je pense justement dans le film de Karl, Dimanche d'Amérique, il y a toute une procession dans la petite Italie. Et puis on retrouve des fêtes populaires ensuite dans les années 2010. Donc il y a la rue. La rue, ce n'est pas seulement cet espace collectif, c'est aussi un espace de parcours, de retour sur les lieux aussi individuels. Dans le plan d'Isabelle Longtin, elle emmène ses jeunes adultes, Mohamed et Mabidi, sur les lieux de leur enfance dans Montréal. Et ils racontent parfois avec une certaine nostalgie ou avec amusement, là où ils ont grandi, là ils jouaient à l'école où ils allaient. Donc c'est aussi un lieu de souvenirs. Et puis évidemment, il y a des lieux, des intérieurs, disons, qui sont aussi souvent des lieux collectifs. Donc ça peut être des lieux de culte. Je pense à l'ouverture de ce film de Lucie Lachapelle qui s'appelle Village Mosaïque et qui commence avec deux plans comme ça, l'un dans une mosquée et l'autre, ils sont dans un temple bouddhiste. Comme mes voisins juifs, grecs, laotiens et salvadoriens, j'ai tout d'abord vécu un exil dans ce milieu insaisissable où se côtoient 75 ethnies et une multitude de langues. Entre la boucherie maghrébine, le dépanneur coréen et l'épicerie chinoise, j'ai enfin osé frapper au porte-close et on m'a ouvert. Lieux de culte, mais aussi évidemment commerce beaucoup, des épiceries, ce qu'on appelle les dépanneurs à Montréal, les épiceries, les salons de coiffure ou de beauté qui sont des lieux d'interaction sociale en fait. Et puis parfois aussi des foyers. Et déjà dans la Saint-Avril-5 septembre, il y avait cette façon d'être invité, d'être accueilli dans le salon d'une famille ou bien de s'inviter aussi chez les gens. C'est quelque chose qu'on retrouve de manière plus acceptée dans un village mosaïque où certaines femmes immigrées témoignent auprès de la cinéaste, de leur parcours en fait. Et ça se fait chez elles, dans le salon en général. Même finalement quand c'est chez les gens, c'est dans le salon. C'est l'endroit où on est reçu. Et ou même si ça se fait évidemment dans un cadre plus intime que dans un commerce ou dans une... Je n'ai pas parlé des lieux associatifs aussi qui sont très importants. Mais on est encore dans cette situation d'interaction sociale entre deux personnes qui sont au départ étrangères et qui ne sont pas des proches. Est-ce qu'on peut s'arrêter plus précisément sur les déplacements, la façon dont ils sont filmés et la façon dont la caméra les accompagne aussi ? Oui, il faut se rappeler qu'à la fin des années 50, début des années 60, les cinéastes et les techniciens ingénieurs collaborent pour mettre au point un nouveau matériel de prise de vue et de prise de son qui est portatif, léger. Et ça permet en particulier deux choses. La prise de son synchrone, on en reparlera je pense ensuite. Mais c'est aussi évidemment la caméra qui se déplace et qui se déplace de manière spontanée, c'est-à-dire sans nécessiter des installations, des rails, de travelling. Et donc on a beaucoup de cinéastes qui emboîtent le pas aux personnes qui le filment, et ça donne des plans qui épousent les pratiques de l'espace, évidemment les trajets à l'intérieur de la ville, mais aussi les manières de bouger, de marcher, de se déplacer, que ce soit à pied, en voiture. Ça c'est quelque chose qui est très net dans les deux à Saint-Henri. Dans la Saint-Henri le 5 septembre, on a des plans dans la rue, des plans en mouvement et ça s'accentue encore plus évidemment en 2011. Et on a à la fois, le film s'ouvre par le trajet d'un livreur dans sa camionnette et puis il y a plusieurs séquences, on suit soit des enfants qui vont à la pêche, soit une personne qui est dans une situation de précarité, qui cherche des choses dans la rue, et on filme aussi ses jambes, ses pieds, qui arpentent le trottoir, donc il y a quelque chose de vraiment physique. Donc ça sert à la fois à cartographier la ville par les pratiques, mais aussi à incarner vraiment les personnes filmées, à faire que ce ne soit pas juste des gens qui portent un récit, une histoire, mais que ce sont aussi leurs corps qui viennent raconter quelque chose. Puisqu'on parle de raconter quelque chose, peut-être qu'on peut parler justement de la place de la parole ? Début des années 60, on a cette possibilité du son synchrone, mais qui est encore souvent mêlée avec le commentaire plus classique en voix off. Donc on peut penser toujours à Dimanche d'Amérique de Karl ou à Saint-Henri le 5 septembre, où on a un commentaire assez instruit, voire littéraire, qui est prononcé, lu par un homme qui a une diction extrêmement précise. à la fois par son discours qui vient interpréter les pratiques des personnes et par cette tonalité de voix, a tendance à surplomber un petit peu la réalité, paradoxalement pour mieux nous la présenter, mais avec cet effet quand même de distance. Voilà plus de 100 ans lors d'un autre 5 septembre. Il y avait dans cet îlot entouré de chemins de fer, d'eau et de capitalistes, des tanneurs et des tanneries. L'air à cette époque était pollué par l'odeur du cuir. Mais voilà bien longtemps de cela, au temps des Indiens, des trappeurs, des hommes qui buvaient de rue, des femmes fortes, des eaux tumultueuses. Depuis l'essor industriel et le XXe siècle aidant, Saint-Henri des tanneries est devenu plus prosaïquement « Smoking Valley », le val aux fumées. Mais par moments, cette voix s'efface et nous fait entendre les voix, ou en tout cas les sons in, à la fois des voix individuelles, mais aussi une ambiance sonore et justement une ambiance aussi collective. Par la suite, la place qui est donnée à la voix des personnes filmées est de plus en plus grande. Ça vient aussi d'une réflexion éthique de la part des cinéastes à ce moment-là. Dans les films plus tardifs, la voix-off a tendance à soit à devenir une voix-off située dans « Village mosaïque », par exemple. Lucie Lachapelle fait ce commentaire ponctuel, mais qui est un commentaire à la première personne, où elle se situe, elle, comme étrangère par rapport à ces étrangers qu'elle filme, et qui énonce parfois de manière un petit peu consensuelle, mais ses sentiments vis-à-vis des personnes, des communautés qu'elle rencontre. Donc il y a quand même une forme de discours, parfois un petit peu idéologique, qui s'intègre à ce commentaire, mais avec ce souci quand même de parler depuis sa propre position et de ne pas surplomber les personnes qu'elle filme. Et je pense, en termes de point de vue situé, aussi aux voleurs de job, avec la réalisatrice, qui, elle, passe surtout par l'interview. Et donc si on entend sa voix, c'est vraiment en dialogue avec les personnes, et beaucoup les femmes qu'elle filme. Il y a même un moment, elle se met face à la caméra. Elle est dans cette position d'intervieweuse, elle leur donne la parole, et en même temps, elle, elle s'expose. J'aimerais que vous nous disiez pourquoi vous refusez d'être filmée de face. On est de deux, parce que l'immigration, avec toutes ces lois, avec toute sa répression, nous niais à tous nous, les immigrants, le droit de nous défendre, le droit de dire qu'est-ce qu'on n'aime pas. Comment est-ce que vous vous sentez quand vous vous rendez compte qu'à un moment donné, vous n'avez pas le droit de parler publiquement ? Qu'est-ce que ça vous fait en dedans ? Oh, ça me fait la rébellion complète, parce que c'est la première fois que je viens d'un pays où il y a une coupe d'État, où ils sont défendus, il n'y a pas la liberté de presse, la liberté d'expression, aucune sorte de liberté. Et j'ai venu ici pour être réfugiée, où je pensais que je suis libre, finalement, et je me trouve que je ne suis plus en prison que mon pays. Et ce qui compte beaucoup, ce sont les récits des personnes filmées, des personnes filmées qui participent aussi à cette incarnation, tout comme le fait de les filmer en train de parcourir la ville. Il y a cette manière de les filmer et de faire que leur récit ne soit pas seulement, évidemment, un ensemble d'informations, mais soit vraiment aussi une traversée émotionnelle avec eux où on voit sur leur visage une forme de remémoration en même temps qu'ils parlent. Et une façon d'incarner, de singulariser aussi. Si on reprend le cas des personnes immigrées, l'importance, justement, d'aller au-delà de la catégorie et de l'étiquette pour dire qui sont ces personnes de manière vraiment individuelle. Et c'était aussi une intention, on voit bien avec le titre « Les voleurs de Job », d'aller au-delà de cette étiquette pour voir qui sont ces vraies personnes. Donc, incarner, singulariser et puis aussi donner une voie politique puisqu'il y a ce travail du montage par lequel les cinéastes agencent et font parler ensemble aussi de toutes ces singularités pour créer l'image d'une communauté, communauté plurielle, diverse, mais qui donnent à entendre un point de vue minoritaire important. Comment est-ce que le documentaire devient aussi le lieu de déploiement de l'histoire urbana ? Le cinéma direct est lié à l'histoire par son devenir archive. C'est-à-dire que maintenant, quand on revoit, évidemment, ces films des années 60 qui étaient en prise avec leur époque, pour nous, ce sont des documents, certes, d'une histoire du cinéma documentaire, mais aussi d'une histoire de la ville. Et si on compare, justement, toujours les deux à Saint-Henri, donc 1962-2011, dans ce même quartier, évidemment, on voit non seulement des changements en termes de réhabilitation urbaine. La ville bâtie n'est jamais au premier plan, donc c'est des choses qu'on peut percevoir plutôt en arrière-plan. Mais évidemment, ce qu'on peut comparer aussi, c'est deux états de la communauté, et en particulier, c'est la question de l'immigration, qui n'est plus la même d'une époque à l'autre. Mais bien sûr, le cinéma direct filme des gens qui ont traversé l'histoire et qui ont une mémoire. Donc, je pense que cette histoire de la ville est toujours une sorte d'histoire orale qui se fait par cette collecte et ce montage entre des histoires individuelles, de personnes qui ont vu les quartiers, oui, qui ont vu leur quartier changer à la fois physiquement, mais aussi en termes de population. À la fin du film Le Plan, d'Isabelle Langtin, il y a cette séquence importante où il y a deux personnes qui sont aidées à domicile, il me semble qu'ils viennent voir une vieille dame qui habite dans ce complexe de logements sociaux et qui se plaint des bruits des enfants immigrés. Ce que je déplore aussi, c'est que la madame, qui a 90 ans, ça fait, je ne sais pas, 40, qu'en est qu'elle vit ici? Ah oui. Puis, quand elle est arrivée ici, il n'y avait pas d'immigrants, presque pas d'immigrants, c'était des Québécois. Puis, il y avait des grosses familles, elle dit, beaucoup plus nombreuses que ceux qu'on voit, là. Mais, elle dit, on n'a jamais eu de problème comme ça puis on n'a jamais eu à faire des plaintes. Pourquoi que c'est parce qu'il y a des immigrants qui sont plus tolérants envers leurs enfants? C'est des enfants. Oui, c'est quoi, le problème? Il y a des personnes, c'est comme dans des villages, des cultures. Puis, les enfants aussi, là, appartiennent un peu à la population qui est là. Ça peut expliquer, dans un sens, cette réalité-là. Oui, oui. Mais ces gens-là, c'est vos voisins, c'est le quartier maintenant. Oui, oui. Puis, tout compte fait. Tout change, là. Je trouve ça extraordinaire. Il y a une belle cohabitation des habitations chanelantes. Dans un kilomètre carré, là. Ça fait de l'enfant, ça, là? Je pense que c'est un défi qu'on va relever ensemble. Après, il y a aussi un genre, peut-être plus particulier, de film documentaire qui a été consacré à des processus de rénovation urbaine. Là, donc, sur un temps court, on voit une transformation ou bien une transformation à venir qui s'annonce. Et donc, on regarde le quartier déjà en sachant qu'il va disparaître. Donc, ça vient aussi, là encore, archiver ce passé du quartier. Et donc, dès les années 50, à Montréal, il y a eu un grand plan de rénovation urbaine, des grosses opérations de transformation qui ont été engagées par les pouvoirs publics et qui ont commencé un processus d'embourgeoisement. Et donc, en particulier, entre 1965 et 1975, il y a eu énormément de travaux. Et le cinéma documentaire s'est intéressé à différents quartiers, à différentes situations locales. Donc, je pense en particulier à ce film de Michel Régnier en 72 qui s'appelle Rénovation urbaine ou au film de Bulbulian La petite Bourgogne à la fin des années 60 qui sont à la fois des témoignages de ces processus de rénovation, des témoignages des habitants, des communautés d'habitants qui se sentent menacées, à juste titre, par ces rénovations puisqu'en fait, il ne s'agit pas de rénover pour eux, mais plutôt de les chasser du quartier pour embourgeoiser ensuite le centre-ville. Et donc, un film comme La petite Bourgogne à la fois témoigne de cet engagement, témoigne de ce qui se joue dans le quartier, mais vient aussi catalyser les revendications des habitants. Il y a un moment, un simple citoyen comme vous, dans un geste symbolique, a mis en marche les travaux de construction d'un nouveau logement des îlots Saint-Martin. Il n'y a pas si longtemps c'est un haut personnage qui aurait pressé le bouton ou donné le signal du départ. Aujourd'hui, c'est vous, la population, qui donnez ce signal par votre représentant. La population que vous constituez a pris ses affaires en main et s'en occupe activement. Et c'est là que se rencontre, je dirais, la question de comment la ville est en train de se transformer, les évolutions de la ville et le caractère collectif de la création documentaire puisque là, le collectif qui s'assemble et qui se met en scène dans le film devient aussi performativement le collectif politique qui va essayer de faire valoir ses droits. Est-ce qu'il y a un usage plus direct d'archives, plus anciennes, peut-être davantage dans les documentaires anglophones ? Je n'ai pas une vision nécessairement représentative mais effectivement, je pense dans la programmation de la cinémathèque du documentaire à ce court-métrage de Paula Kelly Waiting for the Parade qui fait partie d'un triptyque de film qu'elle a intitulé Souvenir et qui a été réalisé à l'occasion d'une résidence qu'elle a faite dans les archives de la ville de Winnipeg. Donc il y a vraiment cette plongée dans l'histoire de la ville. C'est un court-métrage qui agence des archives filmiques et aussi graphiques ou photographiques de différentes périodes de l'histoire de Winnipeg. Donc en particulier la parade pour l'anniversaire de la ville de Winnipeg. Et en bande-son, on a les témoignages de beaucoup d'habitants qui ont aussi des histoires, des expériences différentes, qui ont vu la ville changer, qui appartiennent aussi à différentes communautés. Donc un usage qui a une fonction assez discursive voire un petit peu didactique, de retracer justement les époques, mais en même temps qui se fait de manière libre et au point de rejoindre par moments plutôt un cinéma expérimental qui joue avec des flashs, des images qui sont presque des images subliminales, comme s'il y avait un inconscient aussi de l'histoire de la ville qui ressortait. Il y a eu cette question bien sûr très forte au Canada de la place des autochtones dans ce multiculturalisme et évidemment de la reconnaissance historique de tout ce qu'ils ont subi. Et on peut aussi penser au film de Guy Maddin pour le domaine anglophone à Winnipeg qui date de 2008, il me semble. Donc là, ce n'est pas un film qui se présente d'abord comme un film d'archives, mais parmi tous les types d'images qu'il assemble pour nous raconter une histoire à la fois intime et collective de Winnipeg, il y a aussi des images d'archives mais qui sont noyées, mélangées avec des sortes presque de fausses archives, disons, de fausses vieilles images que lui tourne en pellicule, en 16 mm, en 8 mm et qui sont des archives de plus de sa vie personnelle. Guy Maddin disait que ce film est une sorte de docu-fantasme donc on voit ce désir de quand même nous parler d'une réalité vécue par lui et par la communauté des habitants de Winnipeg dans cette ville bien réelle mais parler de ça au filtre vraiment d'une expérience très singulière, d'une imagination débordante, de fantasmes, de pulsions aussi assez sombres donc là un rapport au passé à la fois personnel et collectif. Est-ce qu'il y a d'autres exemples comme ça de documentaires qui font de la ville vraiment l'espace d'un imaginaire un espace fantasmatique ? Je pense en particulier au film de Gilles Groux qui peut filmer la ville réelle mais en y introduisant des personnages fictionnels et en particulier à ce film de 1969 Où êtes-vous donc ? qui est l'histoire d'un jeune qui vit à la campagne et qui part en ville et dont on suit le trajet puis ensuite l'errance dans cette métropole qui a un environnement nouveau pour lui et qui à la fois raconte une histoire qui peut de manière métaphorique raconter aussi l'histoire d'une génération qui est à la recherche aussi toujours de cette identité québécoise et du coup d'un lieu d'ancrage aussi un lieu d'ancrage symbolique mais il y a aussi un rapport quand même au territoire de la ville réelle puisqu'il filme ces personnages qui errent dans les rues de Montréal qui sont aussi dans ses parcours très incarnés ce jeu aussi dans la bande sonore avec les sons de la ville qui viennent se mêler aux voix tu viens d'où toi George si tu veux que je vienne j'arrive j'arrive tout le temps on va arriver ensemble dans la ville la grande ville partir pour le bon écoutez-toi il y a un phénomène qui consiste à voir grossir les choses à mesure qu'on s'en éloigne c'est une expérience de l'espace pensez George je pense d'une manière très différente au film de Jean-François Lesage en particulier Un amour d'été en 2015 et plutôt Conte du Mile End en 2013 où il filme la ville de nuit et donc il y a à la fois quelque chose qui relève quand même du cinéma direct tel qu'on le connaît avec ses témoignages ses récits en voie synchrone là assez intime justement à la faveur de la nuit ce sont des films qui parlent d'amour qui parlent d'histoire de sensualité d'intimité vraiment mais cette ambiance nocturne fait que la parole a souvent une qualité différente on rencontre différemment les personnes à l'écran et puis elles sont enveloppées aussi dans quelque chose qui les décolle légèrement de la réalité d'Urne qui est cette réalité sociale dont on a parlé et on a des jeux de couleurs d'ambiances sonores aussi qui sont étrangement rurales parce qu'on est la nuit par exemple dans le parc du Mont-Royal dans un amour d'été donc il y a des grillons il y a des parfois ou sinon de la musique quelque chose comme ça de très enveloppant donc une sorte de glissement comme ça vers l'onirisme avec aussi le doute de ne pas savoir dans quelle mesure ce qu'on entend a été un petit peu mis en scène comment les situations ont été mises en scène donc quelque chose qui flotte un peu qui flirte avec la fiction qui est intéressant Peut-être qu'on peut conclure en réfléchissant à ce que tous ces parcours donnent comme définition de la ville Toute cette filmographie urbaine et notamment à Montréal nous donne à voir la ville d'abord comme un milieu à la fois physique social subjectif donc vraiment un milieu d'expérience d'expérience individuelle mais qui sont d'emblée des expériences sociales et donc la ville n'est jamais un décor n'est jamais au premier plan même si finalement il s'agit quand même de faire le portrait de la ville c'est vraiment comme un corps social et donc on peut apercevoir bien sûr certains monuments ou certains lieux iconiques mais on les perçoit on les aborde vraiment en tant qu'ils sont habités en tant qu'ils sont pratiqués en tant qu'ils ont du sens pour les personnes qui y vivent donc on s'éloigne vraiment de ce qui peut être un regard extérieur un regard touristique et j'ajouterais à ça je pense que dans la production des années contemporaines disons de plus en plus les villes apparaissent comme des espaces des espaces contestés c'était présent aussi déjà dans les films sur la rénovation urbaine mais encore plus je dirais peut-être récemment et puis en écho aussi avec ce qui peut se passer dans le monde entier des espaces contestés des espaces des espaces de lutte avec cet enjeu en particulier de la gentrification de l'embourgeoisement qui déplace beaucoup de personnes des classes populaires hors des centres-villes hors de la ville et donc les films sont à la fois le témoignage de ces soucis qui parfois se politisent et deviennent des luttes mais sont aussi performativement des endroits où peut se reconstruire s'imaginer aussi une communauté inclusive qui n'est pas toujours celle qui est vécue au quotidien dans ces villes contestées dans ces villes conquises par le capitalisme C'est un quartier curieux et dans les vieux fonds de cour il y a un enfant heureux qui en sortira un jour mais au bout de la rue à cause du chômage il y a un homme qui a bu en cherchant de l'ouvrage on s'en fait pas pour ça et je dis chapeau bas car malgré tout on rit à Saint-Henri Le cycle Au Canada traversé documentaire est à découvrir au Centre Pompidou du 7 septembre au 17 novembre 2022 Cet épisode a été réalisé par Marion Carreau avec l'aide de Marion Bonneau pour une poignée de docs et produits par Balise le magazine de la bibliothèque publique d'information Merci beaucoup